Bonjour et bienvenue dans ce récap du mois de septembre de l'espace membre. On va commencer avec les typages express. Eh bien, il y a eu deux typages express ce mois-ci, dont un qui fut sur Mademoiselle et même Gisèle, la fameuse ISFP qui n'a jamais eu de partie 2 à son typage efficace. Le tout premier, d'ailleurs, typage efficace de l'espace membre. Le tout premier, c'était sur elle. Donc là, ce n'était pas une partie 2, mais c'est un typage express. On a pu parler un peu de ses modes, etc. Des choses dont je n'avais pas parlé à l'époque dans son typage efficace. Typage express, vous connaissez. On prend une vidéo, enfin, on prend des vidéos qui sont plutôt représentatives de sa personnalité avec les commentaires en direct où on décrypte qu'est-ce qui se passe à l'écran, en fait. C'est express, c'est immédiat, c'est génial. Le second typage express fut sur Thibaut InShape. Thibaut InShape, c'est l'archétype du style de gens qui, en fait, passent leur temps à utiliser leur fonction dominante et ça marche. Il y a des gens qui ont de la chance, mais en fait, il a tellement trouvé ce qu'il devait faire qu'il le fait et il le fait superbement bien, même si, évidemment, ça a tendance à poser des problèmes sur le long terme. En tout cas, on a vu très clairement sensation extravertie, sentiment extraverti, mode jeu, mode consomme. On voit tout avec lui. C'est tellement clair, tellement il passe son temps à utiliser ses fonctions dominantes, mais sans aucune vergogne, même pas il fait semblant un peu de... Non, il s'en fout. Donc, avec lui, on voit très clairement les différents éléments des personnalités. C'est juste génial. Et voilà. Ce typage express a été réalisé dans une sorte de cave, dans une sorte de cabane, comme ça, dans la nature. Du coup, les décodages efficaces. Le premier, Nekfeu versus Greta, vainqueur, Vincent Lapierre. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça ? Parce qu'en fait, on a parlé des fonctions d'observation. Nekfeu et Greta Thunberg sont des observateurs. Nekfeu, ESP, Greta, ING. On a vu pourquoi est-ce que les deux, ils vont être totalement dingues, en fait, avec leurs observations. Nekfeu, il voit que le concret, incapable de tirer des conclusions, incapable de comprendre une idée globale. Greta, elle voit que des idées, incapable de te parler de quelque chose qui existe, incapable de te citer des preuves, des chiffres, des choses comme ça. J'ai fait une vidéo, de toute façon, sur Greta et sur le fait que c'est inintuitive. Comment faire ta Greta Thunberg ? J'adore le nom, j'adore la miniature de cette vidéo. Et j'adore les vidéos, vraiment. Masterpiece. Et évidemment, du coup, le vainqueur, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un double observateur. Vincent Lapierre, qui est un double observateur, mais magnifique. Qui, lui, a un équilibre parfait entre sensation et intuition. Qui voit les faits, qui comprend les idées. C'est juste de la double observation à l'état pur. C'est un plaisir, c'est un régal, c'est délicieux, c'est doux, c'est chaud, c'est agréable. Vive Vincent Lapierre pour ce qui est de ses fonctions d'observation. Parce que, du coup, c'est un décideur. Et on l'a vu aussi, Greta Thunberg et Nekfeu sont très à l'aise avec décision extravertie et décision introvertie. Alors que, du coup, Vincent Lapierre est totalement dingue. Le second décodage efficace de ce mois de septembre 2019 fut sur le fait de parler en ayant un mode sommeil dominant. Parce que, souvent, on s'imagine que si quelqu'un parle beaucoup, etc., c'est forcément qu'il a un mode jeu ou, plus souvent, un mode répand dominant. Que c'est quelqu'un qui est extraverti, etc. En fait, pas du tout. Et c'est justement ce qu'on a vu. Beaucoup de gens qui ont un mode sommeil dominant parlent énormément. Mais ils vont juste, en fait, ne pas parler de la même manière. Et ils vont parler, parfois, plus que des gens qui ont un mode sommeil inférieur, etc. Alors que, pourtant, ils ont un mode sommeil dominant. Et, du coup, ça a tendance à perdre les gens. Parce qu'ils disent, ah, ben, il parle beaucoup, donc il est extraverti, donc il a un mode jeu. Et ce genre d'erreurs qui sont parfaitement logiques. Parce que c'est vrai que ça serait cohérent. Mais il se trouve que, dans la réalité, les gens qui ont un mode sommeil dominant parlent, effectivement, pas mal. Et, justement, on a vu comment est-ce qu'ils parlent, quelle différence avec les autres, et comment est-ce que tout ça se passe, tout simplement. Ensuite, oui, et Gabriel Clément dort pendant ses vlogs. Mode sommeil dominant, forcément. Le troisième décodage efficace de ce mois-ci fut sur la sensation introvertie des ENP. Quand on parle de ENP, Charlie est forcément quelque part dans le coin. Et on a vu leur peur du contrôle, le fait qu'ils détestent les règles et ce genre de choses. Même s'ils parlent du même sujet, et qu'ils sont totalement opposés dans leurs opinions sur ce sujet-là, ils vont parler et dire les mêmes choses. Ils vont blâmer la sensation introvertie, ils vont blâmer les règles, le fait qu'il y ait des gens qui obéissent sans remettre en question les ordres, le fait qu'il y ait des vidéos qui soient censurées parce que les règles de YouTube font que, etc. On a vu en quoi est-ce que tous les ENP ont une détestation profonde et viscérale de la sensation introvertie. Étant moi-même un ENP, premièrement, du coup, ça fait un plaisir de parler de ça, mais c'est toujours un plaisir. Et, surtout, c'est un problème que je connais très très bien. Si vous voyez ce que je veux dire. L'avant-dernier décodage efficace, le quatrième, fut sur les gens qui se typent à l'envers. Une membre m'avait envoyé un mail parce que, justement, son conjoint s'était typé à l'envers. Et c'est, en fait, quelque chose qui est très commun. Le jour même, il y avait Marcia Schellberg, la femme de PewDiePie, si vous connaissez, qui avait passé le test et qui l'avait posté sur son Instagram, elle a eu un avis. Le jour même, encore une fois, donc le jour où je tournais le truc, le jour où elle a posté ça, il y a aussi Objective Personality qui ont parlé d'elle et qui ont dit qu'il l'avait typé en tant que S-E-T-E. Donc quasiment l'exact opposé, en fait. Et c'est effectivement quelque chose qui arrive très souvent que les gens se typent à l'envers. J'ai du coup expliqué pourquoi est-ce que ça arrivait si souvent, qu'est-ce que ça voulait dire, et en fait, pourquoi est-ce que c'est pas spécialement quelque chose de mauvais, c'est même plutôt bon signe. Je lui avais envoyé une réponse par mail avant de faire le décodage. Donc vous pouvez lire la réponse que je lui ai envoyée par mail. Bon, évidemment, j'ai approfondi, j'ai beaucoup plus expliqué, mais c'est déjà pas mal. Donc vous pouvez faire pause et aller voir. Et enfin, le dernier décodage efficace s'appelle la nouvelle chose. Parce que j'ai ajouté pas mal de choses parce que les membres, en fait, ils ont accès à certains fichiers de tous les gens qu'on a typés. Enfin, pas tous, mais de plein de gens qu'on a typés, etc. Et j'ai en fait changé pas mal de choses. J'ai ajouté, enfin, j'ai partagé une nouvelle grille de typage avec de nouveaux éléments qui permettent de voir plein de trucs, etc. Un nouveau tableau qui permet de typer les gens plus rapidement. Voilà, enfin bref. Plein de trucs nouveaux comme ça. Et du coup, j'en ai parlé dans ce décollage-là. Montrer les nouveaux trucs que je mettais à disposition des membres, en fait. De l'espace membre. Bon, que serait un mois d'espace membre sans les fameux los famosos typage efficace ? Et bien évidemment, c'est là qu'on voit vraiment comment est-ce que ça marche dans la tête des gens. Comment les personnalités marchent. Qu'est-ce que les gens font ? Pourquoi est-ce que les gens ressentent ce qu'ils ressentent ? Pourquoi ils ont les problèmes qu'ils ont, etc. C'est vraiment là qu'on voit tout, en fait. C'est vraiment là que le MBTI efficace prend toute son ampleur. Nous en avons eu deux ce mois-ci. Kirby54, le YouTuber collectionneur de jeux vidéo, haï par certains, chéri par d'autres, en particulier sur JVC. Les gens normaux, ils ne savent même pas qu'ils s'en battent les couilles. Il est assez étonnamment très équilibré entre un peu toutes ses fonctions. C'est quelqu'un qui est dans la vie assez heureux, assez chill, qui est juste content, qui fait son truc, qui a vraiment trouvé là où il servait, qui a vraiment trouvé sa mission de vie et qui l'a fait. Et c'est assez marrant de voir que, évidemment, tout ça est lié avec sa fonction, qu'évidemment, il fait tout ça avec et grâce à ses fonctions. Et le travail que ça doit demander pour lui quand il est face, évidemment, parce qu'il a quand même évidemment des faiblesses, etc. Et le travail que ça lui demande de gérer tout ça avec brio. Kirby 54 est le famoso collectionneur de jeux vidéo qui sépare les pensées. C'est d'ailleurs assez intéressant de comparer quelqu'un comme lui à quelqu'un comme David Lafarge qui a un métier à peu près similaire. Il collectionne et il partage sa passion avec les gens. Et pourtant, Kirby 54, ça lui réussit. David Lafarge aussi. Mais il a eu beaucoup plus de problèmes dans sa vie personnelle, des burn-out, etc. Pourtant, ils ont des personnalités qui ne sont pas extrêmement éloignées l'une de l'autre. Enfin bref, tout ça pour dire que Kirby 54 est extrêmement à une personnalité extrêmement intéressante. Ce qu'il fait surtout de sa personnalité est extrêmement intéressant. J'adore cet homme. Ensuite, nous avons eu un typage efficace sur Vincent Body Expert. Extrêmement, extrêmement, extrêmement intéressant. Notamment parce que c'est un ST. Et vraiment, c'est le ST, le plus ST de tous les ST. C'est ce que j'ai pas arrêté de répéter aux membres et je vous le dis à vous aussi. Si vous voulez voir ce qu'est un ST, allez voir Vincent Body Expert. Que vous l'aimiez ou pas, il ne vous aime pas non plus. On s'en fout. Mais en tout cas, allez voir Vincent Body Expert ne serait-ce que pour voir qu'est-ce que c'est S et T. Qu'est-ce que c'est qu'utilisait la sensation et qu'est-ce que c'est qu'utilisait la pensée. C'est l'un des spécimens les plus incroyables de l'utilisation de ces deux fonctions-là que j'ai eu à voir dans toute ma vie. On met tout ça, sa personnalité est en plus assez rare donc on a pu analyser et on a pu voir comment est-ce que ça et tout le reste évidemment marchait même si pour chacun on prend toujours un angle d'attaque parce que parler de tout pour tout le monde c'est assez compliqué. Lui, on a principalement vu ce que c'était que d'être un ST, qu'est-ce que c'est la pensée introvertie, etc. Et à propos de ST, nous avons aussi ce mois-ci eu une analyse efficace d'une double ESFP. On en avait déjà eu le mois dernier mais là c'est une femme et je vais faire pareil sur la chaîne YouTube parce que sur YouTube il y a les analyses efficaces des types normaux du M.T.I. classique et dans l'espace membre ce sont les types double chargés, double introvertie et les doubles extravertie. Je ferai une version homme et une version femme. On avait vu la version homme le mois dernier et ce mois-ci on a vu une S.E.T.E. en la personne de Gaël Garcia Diaz et on a pu du coup analyser sa personnalité qui est elle aussi hautement intéressante. Surtout elle par rapport à la pensée extravertie. C'est une pensée extravertie redoutable. Et c'est ainsi que s'achève ce récapitulatif du mois de septembre de l'espace membre. Je vous souhaite à tous une... Au revoir. J'ai paniqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada